Générique La France est au sommet et figure dans le trio de tête mondiale des destinations de ski. La crise de la Covid-19 ayant brisé dans son élan la saison 2019-2020 un peu partout dans le monde, les chiffres les plus représentatifs concernent la saison précédente. En tête de classement, les Etats-Unis, avec 59 millions de journées skieurs. L'étalon officiel des comparaisons internationales qui comptabilisent des personnes ayant skié dans la journée, indépendamment du prix payé et du temps passé sur la piste. L'Autriche suit avec 54,1 millions de journées skieurs et devance la France, 53,4. Si ces trois-là se tiennent, les suivants sont loin derrière. L'Italie pointe à la quatrième place avec 33 millions de journées skieurs, suivi du Japon qui complète le top 5 avec près de 29 millions. Ce palmarès flatteur masque une réalité qu'il est beaucoup moins. Car si la France est confortablement installée dans le top 3 mondial, il ne faut pas oublier qu'elle a longtemps dominé ce podium. La part de la France dans le top 15 des principales destinations de montagne en hiver permet de mieux appréhender ce déclassement. Avec plus de 55 millions de journées skieurs sur la saison 2011-2012, la montagne française représentait 18% de la fréquentation totale du top 15. Sept ans plus tard, cette part est tombée à à peine plus de 15%. Et pour cause, alors que les autres domaines skiables progressaient de près de 17%, sur la même période, la France était en baisse de quasiment 3,5%. Le mal est profond et peut être serré en quatre catégories. Il y a d'abord un problème de clientèle. Elle est française, à 72%. C'est plutôt un avantage car la clientèle domestique est plus fidèle que la clientèle étrangère qui met plus facilement en concurrence les différents domaines skiables des pays. C'est un avantage si la pratique du ski, ou des sports de glisse, est répandue et progresse. Ce n'est pas le cas. Moins de 15% des Français s'y adonnent et encore, pas de façon régulière. En se limitant simplement aux pays alpins, c'est très loin des niveaux des grands pays comme la Suisse ou l'Autriche, qui sont nettement au-delà des 30%. C'est même derrière la Slovénie. Si certains scores sont hors d'atteinte et s'expliquent simplement par le poids de la population locale vivant près des massifs, il n'en demeure pas moins que c'est un obstacle et l'on perçoit mal comment la tendance pourrait s'inverser à court terme. La destination neige est considérée comme trop onéreuse et les pratiquants réguliers vieillissent. La faute en partie à la réduction du nombre de classes de neige qui initiaient une partie de la jeunesse au sport d'hiver. Bref, le vivier de skieurs nationaux se renouvelle trop partiellement. Deuxième insuffisance, l'hébergement. Avec une double problématique, vieillissement et évasion. L'essentiel des hébergements date des années 65-85. Les stations sont donc confrontées au vieillissement de leur infrastructure. Surtout, historiquement, la France a choisi de développer les stations avec copropriété, dont les acheteurs bénéficient d'avantages fiscaux à condition de les louer pendant 10 ans minimum. Peu à peu, ces logements sont sortis du circuit et nombre d'entre eux restent vides. Soit parce que les propriétaires ne souhaitent pas les louer, soit parce qu'ils ne trouvent pas preneur. Trop petit, trop cher. Le ski version HLM, au détriment de l'authenticité du produit neige, de l'identité montagnarde, ne correspond plus aux attentes actuelles de la clientèle. Et d'après les estimations, entre 30 et 40% des capacités d'hébergement dans les massifs français seraient jugées froides, c'est-à-dire occupées moins de 3 semaines par an. Troisième écueil, le manque d'investissement dans les installations. Au cours des années 2000 et 2010, l'Autriche a investi en moyenne 500 millions d'euros par an dans ses stations, contre 300 en France, alors que son domaine skiable est plus vaste. Ce sous-investissement se traduit notamment par une plus faible capacité à produire de la neige artificielle. Le taux de couverture des domaines skiables en neige artificielle est ainsi de 37% en France. C'est 11 points en dessous de la Suisse, près de deux fois moins qu'en Autriche, sans même parler de l'Italie du Nord. Enfin, dernier élément, l'accentuation de la concurrence. Renforcement de la concurrence des grandes destinations neige, mais pas seulement. Il faut désormais compter sur les stations des PECO, Bulgarie, Slovaquie notamment, qui mènent une politique de développement très dynamique. Ainsi que les destinations soleil d'hiver qui fournissent une alternative au sport d'hiver. Faute d'adaptation, le filon de l'or blanc s'est peu à peu épuisé, alors que la France bénéficie pourtant d'un avantage géographique incroyable. Dans ce contexte, ce n'est pas tant le manque à gagner de la crise sanitaire, aussi abyssal soit-il, qui doit nous préoccuper, que l'accélération d'un déclassement déjà entamé et qui peut laisser des traces longues.